Wesh les potos ! Bienvenue sur ma chaîne YouTube, c'est ce soit Koulom, Mike et dans cette vidéo, je vais vous présenter le nouveau pass de combat de Modern Warfare 2 et de Warzone 2 de Call of Duty. Alors c'est un nouveau système de pass de combat, je vais essayer de vous l'expliquer au mieux de ce que j'ai compris bien entendu. Mais voilà, franchement ils ont l'air assez compliqués dans leur nouveau système, donc c'est un peu spécial, mais on va découvrir ça ensemble de toute façon. Alors déjà, est-ce qu'on peut avoir le petit tuto ? Non, ils ne le proposent pas, c'est pas grave. Donc là, ce que je vais faire, c'est que je vais acheter, voilà. Alors déjà, vous avez trois offres, vous avez l'offre à 110€, vous avez l'offre à 2400 codes points et l'offre à 1100 codes points de base. Donc l'offre édition coffre d'armes, offre ultime, à 110€, ce que vous avez, c'est normal, le pass de combat de la saison, ça c'est normal. Ensuite, ce que vous avez dans cette offre-là, c'est 55 niveaux de pass de combat directement offerts, donc vous aurez 55 jetons qui vont vous permettre de débloquer chaque récompense, parce qu'en fait, ici par exemple, vous devrez utiliser des jetons pour débloquer la récompense. En fait, c'est un peu similaire à la page, aux pages de pass de combat de Fortnite, pour ceux qui jouent à Fortnite, c'est à peu près la même chose. Vous avez la page 1, pour débloquer la page 2, il faut être niveau 20, etc. Je pense que c'est le même système, on va vérifier ça juste après. Je ne sais pas si je vais pouvoir le vérifier, non, je ne pense pas, mais voilà, je vais vous l'expliquer au mieux que je peux. Donc là, pour l'offre ultime, on retourne là-dessus, donc il y a 55 jetons de pass de combat que vous allez débloquer directement. Ensuite, vous avez un opérateur équipe rouge 141 exclusif à cette offre-là. Vous avez un coffre d'armes FJX exclusif à cette offre-là, donc je vais vous montrer les récompenses. Boum ! Donc le coffre d'armes FJX Cinder, c'est l'arme que vous voyez juste ici, donc avec tous les accessoires, les camouflages, l'arme, etc. Alors voici l'arme aussi, hein. Donc c'est une arme, ça c'est l'arme en question, ça c'est les accessoires. Est-ce que je peux en savoir plus ? Non, on peut juste afficher une image en grand, mais on ne peut pas en savoir plus, d'accord. Là, vous avez un opérateur, donc équipe rouge 144, donc vous avez 4 opérateurs, excusez-moi. Vous avez les 4 skins, les 4 variantes de skins de l'opérateur Ghost, Swap, Price et Pharah, qui sont vraiment très 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 stylés, j'aime vraiment bien. A la couleur de l'arme, je ne vous ai pas dit, mais je trouve qu'elle est magnifique. Les accessoires sont incroyables. Mais bon, pour 150, pour 110 euros, ça fait un peu cher, quoi. Bon, attendez. Ok, donc je disais que ça faisait un peu cher. Donc désolé pour le téléphone. Ici, vous avez les 55 jetons que je vous ai dit. Vous avez le coffre d'armes FJX Cinder, ben ouais, il était déjà là, donc le coffre d'armes. Je ne sais pas pourquoi ils le remettent. Ah, c'est le coffre d'armes. Ouais, donc vous avez un coffre. Alors, je ne sais pas c'est quoi. Je ne vois pas pourquoi ils offrent un coffre, mais d'accord. Et vous avez la CJX Cinder. Donc en fait, celle-là. Ah non, mais ce n'est pas la même, je suis con. Ok, ok. En fait, c'est une autre arme. C'est une autre arme, on dirait un sniper ou un coup par coup. Ouais, mais par contre, elle a le même nom. Donc c'est ça qui me portait à la confusion. Coffre, je ne sais pas pourquoi. Ok, ce n'est pas grave. Donc vous avez une autre arme. Et vous avez cette arme-là aussi, une pistolet mitrailleur. Donc vous avez trois armes au total. Plus des accessoires que vous voyez ici. Plus 4 opérateurs. Plus, enfin 4 variantes d'opérateurs. Et plus 55 jetons de passe de combat. Donc ça, c'est pour l'offre ultime à 110 euros. Moi, je ne vais pas l'acheter, bien entendu. Je roule pas sur l'or, ce n'est pas possible que j'achète ça. Donc là, ici, pour 2400 V-Bucks, vous avez le passe de combat de la saison 1. Donc 100 niveaux plus 1400 V-Bucks. Désolé, je joue un peu 3 Fortnite là. 1400 code points. Et vous avez 25 jetons de passe de combat pour 2400 V-Bucks. Voilà, code points, désolé, désolé. Et là, ici, en passe de combat. Donc moi, c'est ce que je vais acheter. Vous avez 100, le passe de combat. 100 niveaux de récompense. Plus 1400 code points. Donc là, ce qui est bien, c'est que c'est avantageux. C'est comme sur Fortnite, quand vous achetez 1100 code points, vous les usez. Si vous allez jusqu'à la fin du passe, vous récupérez 1400 code points. Donc en fait, vous récupérez carrément ce que vous avez investi. Donc vous êtes carrément gagnant. Donc moi, là, c'est ce que je vais faire. Je vais acheter ce pack là. Et à la fin du passe, j'aurai récupéré 300 code points en plus. Donc ça, franchement, moi, ce que je vous conseille, c'est de recycler à chaque fois vos codes points. De finir votre passe de combat, de racheter le prochain, le prochain, le prochain. Et au final, vous allez gagner 300, 300, 300 à chaque saison. Et ensuite, vous pourrez même vous acheter un skin gratuitement. Donc ça, c'est ma technique que moi, j'utilise. Je suis dans l'économie. Sinon, je n'utilise pas d'argent sur le jeu. Donc voilà. Donc j'achète ça. Confirmez l'achat. Donc directement d'entrée, je vais obtenir 4 récompenses. Donc passe de combat actif. Donc comme d'habitude, quand vous achetez un passe, vous obtenez les 4 premières récompenses du niveau 0. Donc là, j'ai obtenu... Est-ce que je peux voir les récompenses, monsieur ? Est-ce que je peux les voir ? Oui. J'ai obtenu l'opérateur Zeus. J'ai obtenu un boost de 10%. Un gain d'XP du passe de combat. Ah ok, j'ai un boost de 10%. Donc chaque fois que je vais gagner des XP, ça va me donner 10% de boost du passe de combat pour obtenir des jetons. Donc pour augmenter un peu plus vite mes niveaux du passe de combat. 10% de boost. Donc si vous pouvez monter votre passe de combat sans acheter le passe de combat. Si maintenant vous n'avez pas d'argent pour acheter le passe de combat, vous n'obtiendrez juste pas le boost de 10%. Mais il y a des récompenses gratuites. Regardez ici. Ça, c'est gratuit. Donc même si vous n'achetez pas le passe de combat, vous avez des récompenses que vous allez pouvoir débloquer. Donc là, il y a ça en gratuit. Voilà, il y a tout ce qui est marqué en gratuit. Vous pouvez les débloquer. Donc ça, c'est pour ceux qui n'ont pas d'argent. Mais votre niveau de passe de combat augmentera quand même. Alors, ceux qui achètent, vous avez directement un boost de 10% d'XP. Alors là, on a un plan d'armes, mitraillettes, VEL 46. Voilà, une mitraillette, plutôt pas mal. Est-ce que je peux... Ah ouais, ok, on pivote comme ça. On ne peut pas zoomer. On ne peut pas zoomer. Ok. Donc une mitraillette. Là, on a un écran d'armes. Un écran d'armes. Ok. Un écran d'armes. D'accord. Ici, nous avons un plan d'armes. Donc, armes de poing 50 GC. Je ne vais pas à chaque fois énoncer les noms des armes parce qu'elles sont un peu compliquées. Je vais juste vous les présenter. Voilà. Donc ce n'est pas très foufou. Ce n'est pas très foufou. Est-ce que... Pour débloquer des jetons, ce que je vais devoir faire, c'est d'acheter des récompenses. Donc ici, je vais devoir les acheter. Acheter des récompenses. Donc pour débloquer cette récompense-là, il faudra que j'achète les 4 récompenses en dessous. Regardez, il est marqué. Récupérer toutes les récompenses pour débloquer l'orbiteur. Alors, je ne sais pas si en achetant 4 jetons, donc en utilisant 4 jetons pour débloquer ces 4 récompenses-là, je ne sais pas s'il faudra que j'utilise un 5e jeton pour débloquer cette arme. C'est possible. Je ne suis pas sûr. Comme je n'ai pas de jetons, je ne peux pas le savoir. Mais c'est possible. Ou alors, peut-être que quand j'aurai acheté ces 4 récompenses-là, avec 4 jetons, je débloquerai automatiquement l'orbiteur. Donc voilà. Là, ici, il y a une carte de visite, un jeton double XP de 1h, un porte-bonheur gratuit et un emblème. Et là, vous avez le plan d'armes, la Castove 545. On ne peut pas voir le plan d'armes. Alors ça, c'est marrant. Ah si, on peut le voir. Ah oui, il est affiché en haut à gauche. Je ne sais pas. Il montre une image comme ça. Je ne sais pas pourquoi, on ne voit pas l'arme directement. Ah voilà, on voit l'arme directement. C'était un bug. Donc voilà l'arme qu'on va pouvoir débloquer au niveau 1. Donc maintenant, pour débloquer le niveau 2, ce que vous allez devoir faire, parce que là, regardez, c'est verrouillé. Je ne peux pas acheter le niveau 2. Je ne peux pas acheter les objets du niveau 2, que là, je pouvais les acheter. Regardez, là, ce n'est pas verrouillé. Enfin, quoique, si c'est un peu verrouillé, je ne sais pas. Mais en tous les cas, là, ce n'est pas grisé et là, c'est grisé. Donc là, il n'y a pas de verrou. Niveau 1, il n'y a pas de verrou. Là, il y a un verrou. Donc je pense que mes niveaux sont en fonction du pass. Donc là, à 20, alors je ne sais pas si c'est jusqu'au niveau 20, au niveau 200, mais c'est assez spécial. Peut-être qu'il n'y a pas de niveau dans ce pass de combat, c'est juste des jetons. Donc vous allez jouer, vous allez gagner un jeton, puis deux jetons, trois jetons, quatre jetons. Quand vous avez obtenu quatre jetons, vous pouvez acheter les quatre récompenses du palier 1, du A1. Ensuite, vous débloquerez automatiquement le A2. Ensuite, vous devrez regagner quatre jetons pour débloquer le A3. Puis ensuite, le A4, le A4 qui est ici en haut à gauche. Alors, je ne sais pas pourquoi il y a un petit point ici. Mais voilà, je pense que c'est comme ça que ça fonctionne. Il faut monter, il faut gagner des jetons. Donc je suppose que les jetons seront en rapport à vos niveaux, je ne sais pas. Peut-être que si vous montez d'un niveau, vous gagnez un jeton, c'est possible. Ou peut-être que ça n'a rien à voir avec les niveaux. Mais ça, je ne saurais pas vous le dire parce que je n'ai pas encore testé. Alors, récupérez. Là, je vais vous présenter le reste du pass de combat. Mais là, je vais vous expliquer un peu comment ça fonctionne. Ici, vous avez une récompense ultime, apparemment. Quand vous aurez débloqué toutes les récompenses, quand vous aurez utilisé tous vos jetons, vous obtiendrez, donc au final, il y a quand même 80 jetons à débloquer. 80 jetons. Non, je pense que là aussi, il nous faut un jeton. Il nous faut un jeton aussi pour débloquer le A1. Comme ça, ça fait 100 jetons au total. Donc vous aurez 100 jetons à débloquer. Et quand vous aurez utilisé vos 100 jetons, vous aurez encore 5 jetons pour débloquer la récompense ultime, qui est ici. Donc, 300 codes points, plus le plan d'armes fils d'assaut M4, qui est vraiment beau. Et l'agent, l'opérateur, qui est l'opérateur Zeus, qui a une nouvelle apparence, qui est vraiment stylé aussi. Donc voilà. Alors là, je vais vous présenter, donc là, je vous ai présenté, expliqué comment ça fonctionnait, le pass de combat. Là, je vais vous présenter des récompenses. Alors, si vous avez plus d'informations, n'hésitez pas à le dire en commentaire, comme ça, ça informera la communauté, bien entendu. Alors ici, nous avons une apparence de véhicule. Alors ici, nous avons un emblème, un plan d'armes, donc un couteau, qui est stylé. Nous avons une carte de visite, c'est stylé. Et nous avons une piste audio. D'accord. Alors, à l'A3, donc au troisième palier, tu vas appeler ça comme ça. Nous avons une apparence. Ok. Nous avons un jeton de double XP d'une heure. Nous avons un plan d'armes. Nous avons 100 codes points. Nous avons un emblème de décalcomanie. Donc ça, c'est des emblèmes que vous pouvez coller sur vos armes. Ok. Alors, on va sur le palier numéro 4. Nous avons une apparence d'éluge. 100 codes points. 30 minutes de double XP. Une apparence de véhicule. Et nous avons un plan d'armes. Qui ne s'affiche pas. Voilà. D'une petite arme à points. Alors, en A5, qui est juste là. Alors là, franchement, c'est quand même galère. En palier 5, peut-être que, peut-être que quand je vais débloquer ça, le A1 et puis le A2, je vais pouvoir directement monter au A4. Alors si, ça c'est ma perception des choses, mais je pense que comme les territoires se collent, je pense que quand j'aurai débloqué le A2, je pourrais peut-être débloquer directement le palier A4. Là, peut-être qu'il faudrait que je débloque le A2 et le A1 pour débloquer le A3. Ensuite, du A3, peut-être que je pourrais passer de A5 ou A6. Franchement, je ne sais pas. C'est assez spécial. Mais je pense que comme ça se colle, je pense qu'on peut, par exemple, choisir de monter de ce côté-là, tout ce côté-là, et puis ensuite, débloquer tout ce côté du bas. Ou alors, voir repasser par ici. Vous voyez ? Je pense que c'est vous qui choisissez un peu le chemin par où vous voulez passer pour débloquer les récompenses à votre rythme et à votre façon, à votre envie. Donc voilà. Alors le palier 5, plan d'armes, physique tactique. Ok. Alors ensuite, emblème, une carte de visite, un écran d'armes, un plan d'armes. Ok. Donc en A6, nous avons une mitraillette. Alors je crois que c'est une nouvelle arme, ça, carrément. Nous avons un autocollant. Nous avons un jeton de double XP 30 minutes. Nous avons une décalcomanie. Et nous avons un porte-bonheur. Une tasse qu'on va pouvoir mettre sur nos armes. Alors en A7, il est où l'A7 ? Il est là-haut. En A7, nous avons une nouvelle arme. Un nouveau fusil sniper. Donc un fusil de précision. Nous avons un autocollant. Nous avons un jeton de double XP de 30 minutes. Nous avons un décalcomanie. Et nous avons un porte-bonheur cible. Ok. Ensuite, en A8, nous avons un plan d'armes. Nous avons un emblème. Nous avons une carte de visite. Nous avons un écran de chargement. Et nous avons un nouveau plan d'armes aussi. Alors là, ils sont vraiment dans le mode or. C'est dans cette saison-ci. Ok. Donc en palier 9, nous avons une apparence d'un personnage. Nous avons d'un opérateur. Nous avons 15 minutes de double XP. Nous avons encore 15 minutes de double XP. Donc là, c'est double XP d'arme, double XP normal. Nous avons une apparence de véhicule. Nous avons un plan d'armes. Voilà. Ensuite, en palier 10, nous avons une nouvelle apparence pour un personnage. Nous avons 100 codes points. Nous avons 30 minutes de double XP. Nous avons une apparence de véhicule. Et nous avons un nouveau plan d'armes. D'accord. Alors, en plan 11, au palier 11. Nous avons une nouvelle apparence. Nous avons 100 codes points. Nous avons un jeton de double XP de 45 minutes. Nous avons une apparence de véhicule. Et nous avons un plan d'armes. Ok. Donc en plan 12, en palier 12, juste ici. Donc là, nous avons 200 codes points à débloquer. Nous avons 30 minutes de double XP. Nous avons une apparence de véhicule. Et nous avons encore un plan d'armes. Donc il y a pas mal de plans d'armes. Ça, c'est cool. Alors, niveau palier 13. Nous avons un sniper. Un plan d'armes de sniper. Nous avons un autocollant d'armes. Nous avons un porte-bonheur. Nous avons une décalcomanie. Et nous avons un jeton de double XP d'armes de 45 minutes. Alors, en palier 14. Alors là, nous avons un plan. Un apparence de véhicule pour un hélicoptère. Nous avons une carte de visite. Nous avons un emblème. Nous avons une musique gratuite. Enfin, une musique assez gratuite. Une musique, une piste audio. Et nous avons 100 codes points. Alors, ensuite, au palier 15. Nous avons un plan d'armes. Un écran de chargement. Un autocollant d'armes. Une apparence de véhicule pour un bateau. Et un porte-bonheur solde. Ok. Donc, en palier 16. Nous avons une apparence d'un personnage. Nous avons une décalcomanie. Nous avons un jeton de double XP d'une heure. Nous avons une apparence de véhicule. Et nous avons un plan d'armes. Ok. Alors, en palier 17. Qui est tout douloum. Ici. 17. Nous avons une apparence. Nous avons un jeton de double XP de 45 minutes. Nous avons une carte de visite. Nous avons 100 codes points. Et nous avons encore 100 codes points. Donc, 200 codes points pour le palier 17. Alors, le palier 18. Juste ici. Nous avons une apparence. Nous avons une carte de visite. Nous avons un emblème. Nous avons une exécution. Première exécution du pass de combat. Et nous avons un plan d'armes. Est-ce qu'on peut voir l'exécution ? Je ne pense pas. Et nous avons un plan d'armes. Ok. Donc, en palier 19. Nous avons 200 codes points. Et vous avez 100 codes points gratuits. Donc, ça, c'est plutôt pas mal. Pour ceux qui n'ont pas acheté le pass de combat. Donc, 200 codes points. Nous avons un écran de chargement. Nous avons une décalcomanie. Et nous avons un jeton de double XP d'armes de 1h. Donc, ça, c'est stylé aussi. En palier 20. Donc, le dernier palier. Nous avons un plan d'armes. Je ne suis pas si fou que ça. Nous avons un écran de chargement. Nous avons un autocollant. Quoi ? Ok. Nous avons un autocollant. Nous avons un revêtement gratuit pour le véhicule que vous voyez. Et nous avons un porte-bonheur qui n'est pas très ouf. Et là, comme je vous ai dit à la récompense ultime du pass de combat. Quand vous aurez débloqué toute l'entièreté des 20 paliers. Vous avez tout simplement l'apparence roi de l'Olympe. Qui est vraiment trop, trop, trop stylé, j'avoue. Après, je suis plus skin femme, moi, que skin homme. Mais bon. Vous avez le plan d'armes qui est incroyable. Et vous avez 300 coups de points. Donc, ça, c'est stylé. Donc, secteur de victoire, 0 sur 20. Donc, en fait, ça, c'est des secteurs de victoire, en fait. Ils appellent ça des secteurs de victoire. Parce que je viens de le voir en haut à droite. Il était marqué. En haut à gauche, plutôt. Il était marqué. Secteur de victoire, 0 sur 20. Donc, quand vous aurez débloqué les 20 secteurs de victoire, vous débloquerez la récompense finale. Qui sera aussi débloquable avec des jetons. Donc, je pense qu'au total, ça fait 105 jetons à débloquer. Donc, acheter des jetons. On va voir, de toute façon. Donc, c'est 150 coups de points, le jeton. On va essayer d'acheter le maximum. Ok, c'est 100 jetons. Donc, peut-être que... Là, vous débloquerez directement, sans utiliser de jetons, les 5 récompenses. Mais voilà, il y a bien 100 jetons. Donc, ça veut dire que, ici, je dois acheter ces 4 récompenses avec 4 jetons. Et cette récompense, il faudra que j'utilise un jeton aussi pour la débloquer. Donc, ça fait qu'il y a un total de 20 fois 5 jetons. Ça fait 100 jetons. Donc, voilà. Je pense que je vous ai tout dit à propos de cette vidéo d'information. J'espère qu'elle vous aura plu. Et qu'elle vous aura été utile. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker, à partager, à vous abonner si ce n'est pas encore déjà fait. Et sur ce, moi, je vous dis à très bientôt pour plus de vidéos. C'était Soit Cool Mec. Et ciao. Peace. Et voilà.